Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rock Cholette, merci beaucoup d'être là. Je m'adresse à vous, Jean d'Affaires, si vous avez un site web et vous voudriez avoir un diagnostic, est-ce qu'il est efficace, est-ce que vous pouvez faire des transactions en ligne, est-ce que les clients s'y retrouvent facilement. Moi, j'ai une offre à vous faire, une offre, dans le fond, j'ai un cadeau à vous faire. Une évaluation complètement gratuite de votre site par une firme experte en marketing web, C-Focus. Ce sont mes partenaires d'affaires dans le podcast et je vous offre ça. On fait l'évaluation pour vous donc de votre site web. C'est la petite promotion que je veux vous faire aujourd'hui, dont je veux vous parler. Vous n'avez qu'à communiquer avec C-Focus, c'est sur le boulevard Grébert et les experts vont se faire un plaisir d'évaluer votre site web. Évidemment, je lance un appel à vous tous qui écoutez et commentez les podcasts. Premièrement, bonne habitude. Deuxièmement, continuez à me faire des commentaires, des questionnements. On n'est pas obligé d'être d'accord en passant, ça c'est correct. L'autre chose, vous pouvez partager le podcast, ça ferait mon affaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait aussi notre affaire. Cliquez sur « Like », j'aime, parfait. Ça aussi, ça fait bien notre affaire. Aujourd'hui, je vous dis tout de suite que je serai de retour après le point de presse de M. Legault. Nous sommes le 31 mars aujourd'hui, point de presse convoqué en catastrophe pour 17h cet après-midi, probablement pour nous rebasculer en zone rouge, probablement une zone rouge plus sévère même que ce qu'on a déjà connu. Je reviendrai avec un podcast pour analyser les déclarations du premier ministre ce soir. Mais avant, je veux vous parler d'éthique. Le sujet de l'éthique en politique, c'est majeur. Et c'est souvent l'élément qui fait basculer l'opinion publique et la confiance de la population envers un gouvernement. Ce n'est pas un budget, une mesure, une annonce, une route. Ce n'est pas ça. Souvent, le point de rupture, lorsqu'on regarde les taux de satisfaction auprès d'un gouvernement, c'est une multitude de choses, mais un des éléments importants dans l'établissement du taux d'approbation d'un gouvernement, de satisfaction d'un gouvernement, c'est très certainement l'éthique. M. Legault, lorsqu'il était dans l'opposition, faisait de l'éthique envers les libéraux, notamment le son cheval de bataille. C'était M. Tolérance zéro. Il se drapait dans un drap plus blanc que blanc. L'agent Glade aurait été fier de lui. Quand tu fais ça, il y a deux choses que tu crées. Premièrement, tu te crées quand tu fais ça et tu t'appelles François Legault dans l'opposition. Tu vis dans une maison de verre et que si tu es pour donner des leçons d'éthique et de morale, fais bien attention à ce qui se passe chez toi. Et donc, tu vis maintenant dans une maison de verre et tu mets la barre très, très haute par rapport à ta capacité de vivre avec des gens qui sont peut-être bifurques sur la ligne de l'éthique. Bon, pourquoi je vous parle de cela? Il y a eu deux choses cette semaine très importantes. Premièrement, après avoir défendu son député, il y a un député de la CAQ qui est obligé de quitter le caucus parce que là, l'UPAC enquête sur un paquet d'affaires. Je vous donne une couple de choses. Notamment, il y a eu un désonnage agricole majeur et il était autour de la table du désonnage alors qu'il était maire jadis et qu'il avait tenté de faire ça et que ça n'avait pas passé. Là, il était adjoint parlementaire au Trésor. Il a participé aux rencontres. Ça, c'est une première affaire. Puis l'autre affaire, quand il est maire, il a sacré dehors un groupe de défense des animaux pour embaucher la firme de sa femme, etc., etc. Ce sont des allégations qui sont avancées. Et l'UPAC enquête. M. Legault a défendu le député jusqu'à hier. Puis là, hier, il nous a annoncé que finalement, suite à d'autres révélations, notamment du Journal de Montréal, eh bien que suite à cela, il avait convenu avec son député qu'il était pour siéger comme indépendant. Donc, il l'a mis dehors. Ils se sont entendus pour être dehors du caucus. Bon. OK. Ça, c'est une première chose. Mais il n'est pas membre de l'exécutif. Ce n'est pas un ministre. C'est un député. Ça a pris donc plus qu'une semaine. Puis M. Legault, tu sais, il n'a pas fait une grosse vérification quand il l'a pris comme candidat. Puis rappelons-nous qu'à la CAQ, les candidats, c'est choisi par François Legault, pas par les militants. Les autres partis ont des conventions. À la CAQ, ce n'est pas comme ça. C'est le chef qui mène. C'est un homme qui décide si c'était candidat. Les militants, vous n'avez pas un mot à dire là-dedans. Pas très démocratique, mais la CAQ marche le même. Pourquoi aussi je vous parle de cela? C'est parce que là, ce matin, il y a eu d'autres choses. Le fameux Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, ça, c'est un député, mais il est ministre. Il est ministre de l'économie. Mais c'est un gars d'affaires. Ça, c'est un gars qui... Moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça à l'Assemblée. Je ne crois pas. L'Assemblée nationale a procédé à un blâme de ce ministre-là suite à un rapport de la commissaire à l'éthique. Parce que l'Assemblée nationale s'est donné des instances, des institutions. Le vérificateur général, le directeur général des élections. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'éthique des élus. Cette madame-là a demandé à l'Assemblée nationale de blâmer le député. Imaginez. Elle reproche plein de choses au député. Puis là, elle vient de lancer sa quatrième enquête sur lui. Et l'Assemblée a voté un blâme. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'à la page fondcipiste du Journal de Montréal, on voit une photo où M. Legault est en train de rencontrer un groupe de personnes en Europe. Et ça, ça donne qu'une des personnes, c'est le boss d'un fonds. Ça s'appelle White Star. Un fonds qui s'appelle White Star. Ce fonds-là a embauché des lobbyistes pour faire pression sur le ministère de l'Économie et sur l'investissement à Québec. Me suivez-vous jusque-là? Parfait. Jusque-là, je n'ai pas de problème. White Star, patron à rencontrer M. Legault. OK, il était en présence de M. Fitzgibbon. White Star vient d'embaucher des lobbyistes pour faire pression sur le ministère de l'Économie et sur l'investissement à Québec. Le problème, c'est que le fonds White Star, bien, M. Fitzgibbon est propriétaire d'un bout de ça. Il y a des actifs là-dedans. Il y a des investissements dans le fonds White Star. Et là, on voit qu'il fait rencontrer le patron de White Star, M. Legault, puis on voit que l'entreprise White Star, il y a des actions là-dedans, embauche du monde pour venir faire pression sur lui-même, comme patron et du ministère du Développement économique et d'Investissement à Québec. Ce fonds-là a fait l'objet d'un commentaire de la commissaire à l'éthique en disant « Vous devez vous départir de vos actions là-dedans, de votre participation dans White Star. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Prends ton gaz égal, ça n'a pas de bon sens les règles d'éthique. » François Legault a dit ça. « Le problème, ce n'est pas mon ministre. Le problème, c'est le livre de règlement. » Il va falloir changer ça. Alors que M. Fitzgibbon et M. Legault savaient très bien c'était quoi le livre de règlement avant qu'il arrive en politique. Fait que lui, là, se départir des actions dans White Star, c'était pas grave. Même si la commissaire à l'éthique dit « C'est pas correct ça, là. » Pas grave. Parce que, écoute, je fais du gibbon, moi, là. Je suis pas de la marde, là. Puis, écoute, si tu veux faire de l'argent au Québec, bien là, toutes les contraintes de niaiserie de l'Assemblée nationale ne veulent pas me conformer à ça. Et là, donc, une photo avec le patron qui fait rencontrer, le ministre fait rencontrer M. Legault. Allô. Deux, on embauche des lobbyistes pour faire pression sur le même gars. Fait qu'il y a un gros problème, sérieusement, il y a un gros problème d'apparence. Peut-être qu'il y a pas, il se met pas d'argent dans les poches, peut-être plus ou moins, je sais pas. Dure à dire. En plus, en passant, White Birch, White Star, pas White Birch, White Star a des investissements dans des paradis fiscaux. Puis ça, il a défendu ça, pas de problème. Ça semble, c'est pas bon, là. Tu sais, ça semble, ça sent pas bon. Puis on se rappellera que M. Legault, pas mal moins tolérant pour des ministres femmes que quand tu fais une coupe de gaffe, bien, tu te fais sacrer dehors. Il y en a sacré dehors, trois, essentiellement. Trois femmes qui ont perdu leur job de ministre pour des problèmes de communication. Regardez, la dernière, le Daniel McCann, là. Hé, on va te dire, à part de la santé, elle s'en va à l'enseignement supérieur. Écoute. Mme Chassé, la dame qui était responsable des Autochtones, il a sacré dehors toutes des femmes. Il y pense même pas deux fois. Mais son ministre de l'Économie, par exemple, qui est aux prises avec la commissaire et l'éthique jusque par-dessus la tête, lui, les règles d'éthique, c'est pas pour lui. C'est pour les autres. Fait que je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même une grosse affaire et surtout, je veux vous parler de l'attitude de M. Fitzgibbon. Si j'avais un ministre qui disait, écoutez, là, oui, ça n'a pas de bon sens, puis je fais tout pour m'en départir, puis je vais respecter la lettre et l'esprit du règlement, puis je suis désolé, puis j'ai offert ma démission au premier ministre, il ne l'a pas accepté. Non, c'est pas ça qu'il a fait de pantoute. Je l'écoutais en point de presse. Hé, arrogant comme ça, là. Tu meurs. Probablement, ça a été sa force en affaires, mais tu ne peux pas être caqué comme ça quand tu es dans une charge publique. Il était presque en train de dire, premièrement, il a blâmé le journal de Montréal d'acharnement. Il n'a même pas le journal de Montréal qui a inventé la photo, là. Pas d'autres qui ont inventé l'inscription au registre des lobbyistes. Pas d'autres qui ont inventé le fait qu'il soit encore actionnaire dans White Star. Alors, il blâme les journalistes, encore une fois. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le livre de règlement. Le problème, c'est le journaliste. Une question de journaliste. Louis Lacroix, collègue de COGECO, dit, « Coudonc, votre participation là-dedans, c'est combien? Tu dis mille, c'est dix millions? » Qu'est-ce qu'il a répondu? « Pas de tes affaires. » Pas de tes affaires. On sait que la participation initiale, c'était 900 000 quand il rentrait en politique. Il y avait 900 000 pièces dans le fond. Mais il dit à un journaliste, « Pas de tes affaires. » Un petit peu plus, il disait, « C'est pas de tes crises d'affaires. » Bien, c'est parce que tu as une divulgation obligatoire à faire auprès d'un commissaire, puis à « Voydon, voydon. » Je comprends que c'est des investissements privés, puis ce n'est pas de comme... On n'est pas supposé savoir combien ce qu'on a dans un compte de banque, comme public, combien des élus ont dans le compte de banque. Je comprends. Sauf que là, tu décides de tenir tête à la commissaire à l'éthique, nager dans les potentiels conflits d'intérêts ou l'apparence de conflits d'intérêts, puis tu t'en vas dire à un journaliste, « Pas de tes affaires, combien j'ai là-dedans. » Alors que tu as des l'herbeïstes inscrits que leur job, c'est d'intervenir auprès de toi-même pour le fond. Fait que c'est du deux poids, deux mesures pour M. Legault en matière de traitement de ses ministres. C'est du deux poids, deux mesures pour M. Legault en matière de règles d'éthique. Quand il était dans l'opposition, c'était vierge offensée. Et là, quand il est au pouvoir, c'est « Je ferme les yeux. » Quand même, pas rien. Je veux aussi vous parler de l'attitude, un peu ce qui s'est passé en chambre aujourd'hui, parce que je trouvais ça intéressant, peut-être, de vous proposer mon analyse de ce qui s'est passé, si vous regardez la période de questions aujourd'hui. Je vais commencer avec Éric Caire. Éric Caire, qui était le leader adjoint, qui répondait à ces questions-là aujourd'hui en chambre, le shérif, qui aime s'appeler, lui-même qui avait falsifié un CV. Éric Caire, dans l'opposition, ça a dû coûter une fortune en chemise parce qu'il déciderait sa chemise en matière d'éthique. Là, sa stratégie est assez évidente. Il défend le ministre en disant « Il ne s'est pas mis d'argent dans les poches, lâchez les dons, etc. » Puis il revire ça de bord en attaquant ceux qui posent la question. « Oui, mais toi, Pierre Paradis, toi, David Whistle, toi, Tony Thomas, toi, ici, toi, ici, toi, ça. » Alors, c'est une technique pour, dans le fond, faire taire l'opposition. Alors, c'est ce qu'il a utilisé aujourd'hui. Habituellement, quand tu utilises cette technique-là, c'est parce que tu n'as pas d'argument pour te défendre, ton collègue. Quand tu n'es pas capable de défendre, ta taille. Comme ça, en chambre. C'était intéressant de voir ça. Juste par sa réplique, tu voyais bien que quand on est rendu à utiliser cette technique-là, c'est parce que là, il y a quelque chose là. L'autre chose dont je voulais vous parler, en lien avec la période des questions, c'est deux autres choses. C'est intéressant d'écouter Québec solidaire, parce que dans chacune des questions de Québec solidaire, ils font un amalgame entre blanc-bonnet-bonnet-blanc et tentent de dire « CAQ, Parti libéral du Québec, même combat. » Ils mettent les deux, en matière de corruption puis d'éthique, de façon égale, en disant « vous n'êtes pas mieux qu'eux autres. » Puis « les libéraux, c'était épouvantant, puis vous n'êtes pas mieux que ça. » Ça, c'est une technique d'une stratégie utilisée en chambre pour Québec solidaire, pour être tenté d'être capable de mettre les deux ensemble puis d'aller chercher un vote qui, bien le monde qui sont très sensibles à ça, la question d'éthique, bien là, ni un ni l'autre. Un ou l'autre, c'est pareil, je ne peux pas voter là. Fait que là, dans le fond, il se bat juste avec le PQ. Mais ce dont je veux surtout vous parler, c'est la stratégie des libéraux utilisée aujourd'hui. Et moi, je pense, que c'est une mauvaise stratégie qu'ils ont utilisée aujourd'hui. Mais ça, c'est moi. Puis je vous explique ce qui est arrivé. À la période des questions, la chef du Parti libéral, le chef ou la chef aujourd'hui, Dominique Anglade, c'est elle qui commence habituellement. La première question, ça revient à la chef de l'opposition officielle. Elle se lève puis elle pose une question. Tout ça est préparé d'avance, ce n'est pas improvisé, il y a des stratégies derrière ça. Puis la chef a le choix des sujets là. Et en passant, les questions ne sont pas données au gouvernement. L'opposition n'envoie pas les questions d'avance. Alors aujourd'hui, la chef s'est levée, a posé quelques questions, puis ensuite, vous allez comprendre pourquoi c'est important dans la séquence, ensuite, il y a eu Gaétan Barrette et Marc Tanguy qui ont posé des questions. Alors, je vous explique ce qui est arrivé. Dominique Anglade s'est levée et a posé, je crois que c'est deux ou trois questions, une principale et des complémentaires qu'on appelle, au gouvernement. Et elle a posé des questions sur la pénurie de main-d'oeuvre. En faisant référence au budget de la semaine passée, là, on est rendu mercredi, le budget, c'était jeudi, et là, on pose des questions sur il n'y a pas rien dans le budget pour la pénurie de main-d'oeuvre. Et c'est Pierre Fitzgibbon qui se lève pour répondre à une question sur cela. Pourquoi ça mérite ça? C'est parce que c'est pas dans l'actualité ma pop-en-toute et les libéraux auraient une chance, avaient une chance de frapper sur un élément sensible qui est l'éthique avec Pierre Fitzgibbon. Frapper là où ça fait mal. Genre, question flex au flex. Là où ça fait mal. Puis plutôt que faire ça, Dominique Anglade a décidé presque de jouer à la balle avec Fitzgibbon en lui donnant des balles données, en lui permettant de se lever pour parler de ce où il est bon d'économie. Donne la balle à Fitzgibbon qui frappe un bon coup si c'est pas un double c'est un bon trip avec chacune de ses questions. Dominique Anglade se rasseoir, passe à côté de la une du journal de Montréal la question de l'éthique puis la photo puis etc. M. Legault n'est pas en chambre aujourd'hui. C'est correct parce que c'est pas tout le monde qui est en chambre avec la pandémie. Donc, elle s'en va poser une question qui met dans le fond en vedette mais pour les bonnes raisons de la CAQ mauvaise chez les libéraux Pierre Fitzgibbon. Et ensuite, on a Gaétan Barrette qui à plusieurs reprises et Marc Tanguay qui à plusieurs reprises sautent à bras et courcis sur les notions d'éthique contre M. Fitzgibbon. Je vous explique. Ça, ça veut dire que dans la ce qu'on appelle le dry run la préparation de la période des questions il y a du monde bien intelligent il se passe en tout cas qui ont décidé que la chef était pour jouer high road. Dans le jargon politique c'est on va voler ici on sera pas au ras les pas crêtes puis on fera pas de la politique de ruelle puis des gros bras en disant l'éthique c'est écœurant pour deux raisons qui ont fait ça. Premièrement on veut garder la ministre la chef du parti libéral du Québec à l'extérieur du débat éthique high road l'économie l'économie parce qu'on veut que ça soit l'économie son dada et on la protège pour ne pas se faire remettre d'en face toi quand t'étais là regarde ce que t'as fait avec Paradis regarde ce que t'as fait avec les autres exactement les réponses qui sont arrivées alors on voulait protéger la chef alors le parti libéral du Québec a décidé de faire faire le job de bras par Gaétan Barrette puis Marc Tanguay mais ce qui enlève du mordant et de l'importance à la question quand c'est pas assez important là pour que la chef pose une question là-dessus ça n'en dit long parce que les libéraux ont la chienne de poser des questions sur l'éthique ou n'est pas capable puis pire que ça aujourd'hui le sujet qui devait être abordé c'est la question de la pandémie le premier ministre avait convoqué un point de presse pour 5 heures cet après-midi pour ramener des régions en rouge la troisième vague est là le gouvernement est incohérent avec on retourne les enfants à l'école etc etc ça devait être encore une fois la pandémie aujourd'hui ben non elle parle ni d'éthique ni de pandémie elle s'en va parler de pénurie de main-d'oeuvre sans tabarnouche pour donner des balles données à Pierre Fitzgibbon puis là vous allez me dire écoute on est à un an et demi des élections l'aiguille de la satisfaction ne bouge pas pour ce gouvernement ils sont encore très populaires puis les libéraux sont incapables de saisir la balle au bon en disant j'ai un oiseau blessé là faut que j'attaque l'oiseau blessé puis il va falloir à un moment donné que la chef du parti libéral ben premièrement se salisse les mains puis décide d'attaquer là où ça fait mal ben non aujourd'hui elle décide en passant l'ancienne présidente de la CAQ décide de donner une belle donnée au ministre qui est sur le hot seat en matière d'éthique puis elle s'en va et lui demander qu'est-ce que tu vas faire pour la pénurie de main d'oeuvre quand tu passes à côté c'est absolument incroyable honnêtement l'incompétence des libéraux aujourd'hui sur le point sensible le point faible présentement du gouvernement de François Legault c'est son incapacité de reconnaître que Pierre Fitzgibbon est un boulet en matière d'éthique puis les libéraux passent à côté Gaétan Barrette a fait une bonne job Marc Tanguay a fait une très bonne job mais mon dit affaire cette stratégie de protéger la chef High Road va-t'en parler de pénurie de main d'oeuvre moi là ça me répugne au plus haut point de voir ça t'as pas besoin de lancer des colibets puis des insultes pour poser des questions en matière d'éthique mais là c'est gros comme ça c'est gros comme ça le potentiel de conflit puis l'apparence de conflit puis la chef du Parti libéral du Québec décide de pas parler de ça fait qu'aujourd'hui autant que je trouve que c'est du deux poids deux mesures pour François Legault puis comment est-ce qu'il traite Pierre Fitzgibbon par rapport à comment il traite ses femmes ministres autant que je trouve que les libéraux la chef des libéraux a été complaisante là-dedans pourtant on va te dire quelque chose et le PQ et Québec solidaire ont été meilleurs à la période de question en matière d'éthique que les libéraux fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous rappelle que vous pourriez gagner 100$ si vous inscrivez l'indice du jour que je vous donne à l'instant dans la section commentaire sous le podcast Les vraies affaires 0 bullshit sur la chaîne Les vraies affaires 0 bullshit et aujourd'hui l'indice du jour est le mot éthique aujourd'hui l'indice du jour est le mot éthique en tout cas je pourrais vous en parler longtemps peut-être que je vous parlerai de ça la stratégie à la période de question dans un des podcasts quand il va y avoir un petit peu moins d'actualité donc je vous laisse momentanément je reviens après le point de presse du premier ministre pour vous parler de comment on va on va s'en sortir en Outaouais parce que probablement on va en manger toute une on va retourner dans du rouge puis du rouge foncé à part autre ça je vous reviens un peu plus tard merci beaucoup tout le monde je vous retrouve tantôt bye